Le processus d'assainissement lancé dans les campus par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine-Emmanuel Hadouki, suit son cours. Après les campus 1 et 2, le tour est revenu au campus Tchélima de recevoir sa cure de désinfection. À cette opération de salubrité, exécutée en présence de la ministre Edith Delphine-Emmanuel Hadouki, plusieurs matériaux ont été mis à contribution pour désinfecter les structures et les 21 chambres de ce campus où sont logés 184 étudiants. Le nettoyage de fonds en comble des compartiments de Tchélima a été salué par les étudiants dotés de nouveaux matelas. On apprécie ce geste parce que c'est un geste très louable. Nous avons fait beaucoup d'années sans pourtant dormir sous nos lits. Je suis vraiment contente de tout ce qui s'est passé. On nous a dotés les lits médicaux avec des têtes dorées, donc j'ai vraiment aimé. La ministre Edith Delphine-Emmanuel Hadouki a exprimé l'engagement du gouvernement d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie dans les campus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons pris l'initiative de désinfecter ce campus de Tchélima. Et dans vos doléances, vous avez posé des problèmes de littorie qui ne concernent pas seulement Tchélima, qui concernent aussi d'autres campus. Aujourd'hui, nous avons procédé à la désinfection du campus et nous vous emmenons les matelas qui doivent remplacer ceux qui sont souillés. Pour Edith Delphine-Emmanuel Hadouki, l'impérieuse nécessité de rendre pérenne cette mesure gouvernementale relative à l'assainissement de l'environnement universitaire fait partie, entre autres, de ses engagements. Elle a par ailleurs invité les étudiants à souscrire au vaccin anti-Covid-19. Sous-titrage ST' 501